Les chanteurs à l'époque, pour faire un cylindre, chantaient une fois. Si les chanteurs voulaient vendre 20 cylindres, ils chantaient 20 fois. Chaque cylindre était unique. A chaque fois qu'ils chantaient, ils faisaient leur cylindre. Donc, ils prenaient un phonographe où ils pouvaient faire de l'enregistrement. Donc, dessus l'appareil, ils mettaient une tête graveuse. On appelle ça un burin avec une membrane en cristal qui, quand le cylindre va tourner, va graver, enlever une fine couche de cire. Donc, le chanteur mettait cette tête sur l'appareil ici, mettait son cylindre sur le membrane, remontait l'appareil, remettait à zéro, mettait en marche et chantait dans le pavillon. En chantant dans le pavillon, le son était compressé dans le pavillon, passait ici, remontait dans la tête, elle faisait vibrer la membrane de haut en bas, produisait un gravage vertical. Ensuite, quand il avait fini, il prenait une tête de lecture avec le petit saphir que je vous ai fait voir tout à l'heure, il enlevait la tête de gravage, il mettait sa tête de lecture et il revenait à zéro et il s'écoutait tout de suite. Il pouvait écouter ce qu'il venait de graver. Ensuite, ils ont trouvé quand même l'astuce, avec plusieurs appareils, un pavillon, toujours, avec plusieurs Y, des tuyaux qui allaient à chaque appareil, en chantant une fois, ils faisaient 3, 4, 5, voire 5 ou 6 cylindres. Alors, le cylindre, comme c'était de la cire, automatiquement, il était facile à graver, mais il arrivait, il était facile à s'abîmer. Donc, à force de l'écouter, de l'écouter comme le saphir, c'était une petite boule de verre ronde, frottait sur le sillon et arrivait à tout arrondir. Et si bien qu'au bout d'un moment, on arrivait à perdre de l'audition. Alors, Pathé reprenait les cylindres, moyennant un peu plus d'argent que les gens leur donnaient, il récupérait les cylindres et redonnait d'autres cylindres, d'autres dits que les gens choisissaient. Il existait aussi, donc, une raboteuse, qui était faite, justement, pour raboter ces cylindres de cire. Donc, ici, on trouve un burin en verre. Alors, le cylindre était mis, comme ça, dessus. Voilà, on mettait à zéro, et là, on tournait. Voilà. On pouvait aller enregistrer. Voilà, on enlève. Une fille bouche. On enlève, on rabote. On rabote enlever l'enregistrement. Et on repartait avec le cylindre. Ensuite, donc, ils ont fait des cylindres un petit peu plus évolués, par pression, qui était imprimée. Donc, ça, c'est du celluloïde. C'est une base un peu plastique. Donc, c'était pratiquement inusable. Celui-ci était inusable. Par contre, il faut toujours éviter de mettre les doigts sur les cylindres. Pour l'humidité et tout. Alors, le cylindre est conique. Un côté est plus gros que l'autre. Pour éviter, justement, de mettre la chanson à l'envers. De commencer par la fin d'une chanson. Voilà. Alors, ce qui arrivait aussi souvent, c'est que, comme on est sur un cône, un mandrin métallique en cône, les gens qui mettaient le cylindre le mettaient tellement fort qu'ils arrivaient à fendre le cylindre. Puisque c'est conique. Ou alors, de ne pas laisser le cylindre sur le mandrin, avec la chaleur, cette île a tellement fort qu'ils arrivaient à casser le cylindre. Alors là, je vais vous en faire écouter un. Alors, ça, c'est harmoniste. Alors, il y a eu deux tours en même temps. Pappé, après des disques, après des cylindres. Par contre, Périnaire, lui, est partout directement sur du disque plat. Tout et deux, après une direction différente. Celui-ci, de 1890-1900, il a été construit celui-ci. Donc, déjà en 1890, Périnaire, lui, était déjà sur du disque plat. Aïnu, Aïnu, Aïnu. Par contre, Pappé, nous, avait choisi le satyrus Texas-Weber Formula, Aïnu, Aïnu. Aïnu, 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 Aïnu. Aïnu, Aïnu, Aïnu. Aïnu, Aïnu. Aïnu, Aïnu. Aïnu, Aïnu. Il n'y en avait uniquement que la musique. Alors, je vais vous faire écouter des solos de cloche. Je pense que c'est celui-ci, si je ne me trompe pas. Vous verrez que c'est hyper net. Il faut le remonter quand même. Oui, de temps en temps un petit peu, oui. C'est super, il n'y a pas de craquement, il n'y a pas de distortion. Mais allons-y. Ici, la parole est de 1915, les anglais. Je pense que c'est du sépargne. Non. 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 Sous-titrage ST' 501